Bienvenue sur la chaîne Youtube de la Française Militaire. Vous voulez m'en dire ? Aujourd'hui on va parler du ceinturon modèle 45. Si tu as fait ton service militaire avant les années 90, quelques souvenirs devraient ressurgir à part avoir vu cette vidéo. En effet, le ceinturon modèle 45 était en dotation dans l'armée jusqu'à l'arrivée du FAMAS et de son ceinturon en toile. Et de nombreux appelés l'ont usé pendant leur classe. Et parlons du cuir avant tout. Après guerre, le cuir devient une matière essentielle dans l'équipement de la troupe. Ceinturon, porte-chargeur, bretelles de suspension, sangles de musette, renfort de sac, etc. A cette époque, le nylon coûte plus cher, surtout lorsqu'on décide de lancer une production de plusieurs milliers de cartouchières. Pour l'armée, deux techniques de tannage sont retenues. La première sera végétale, la seconde sera minérale. Pour le tannage végétal, la peau débarrassée de ses impuretés sera plongée dans une cuve de tannin pendant quelques jours. La durée de ce bain et la concentration de tannin définira la teinte. Pour le tannage minéral, ou tannage au chrome, la peau est plongée quelques heures dans une cuve remplie essentiellement de sulfate de chrome. La teinte retenue par l'armée sera le jaune et le vert essentiellement. L'avantage du premier tannage est que le cuir se patinera au fil du temps et changera peu à peu de couleur. Il sera aussi plus rigide et plus doux au toucher. Le tannage au chrome sera surtout retenu par l'armée pour sa rapidité de confection. La couleur du cuir, une fois tanné, ne bougera plus d'ailleurs. Et ça tombe bien. À l'armée, on est plutôt à cheval sur l'homogénéité des tenues. Les ceinturons que nous avons réédités sont tous tannés au tannin végétal dans trois teintes. Naturel, fauve et noir. Ils sont fabriqués en France par un artisan spécialisé dans le cuir. Nous lui avons fourni un authentique ceinturon pour qu'il s'en serve comme modèle, notamment pour la position du fil, la forme du passant, la position des trous. Chaque ceinturon est fabriqué à la main et cousu avec un fil unique de lin, comme l'original. La seule chose que nous fournissons, c'est la boucle. On en a des centaines et neuf. Le cuir fait environ 3,5 mm d'épaisseur comme l'original. Pour la taille, nous avons mis sur le site l'ancien système de taille, c'est-à-dire la longueur totale du cuir, et le système de taille universel. Nous avons mesuré chaque ceinturon de la boucle au milieu des trous pour avoir le tour de taille. Vous pourrez ainsi serrer ou desserrer le ceinturon en fonction. Donc il suffit de connaître son tour de taille et le tour est joué. Pour finir, le ceinturon fait 45 mm de largeur. Pensez à mesurer vos passants pantalons. Pour l'entretien, c'est du cuir. Donc la graisse est toute indiquée. Surtout si votre ceinturon commence à sécher. Comme pour tout ce qui est en cuir, on applique une première couche de graisse. On patiente le temps que le cuir absorbe le gras. On retire l'excédent avec un chiffon propre et on recommence si nécessaire. En prenant soin de votre ceinturon, vous pourrez le garder très longtemps. J'en ai un qui date des années 50 et il n'a toujours pas bougé. Abonnez-vous, likez, etc, etc. Et surtout, mangez gras. Ciao !